Nous sommes de retour ici à Chauré pour la grande finale de ce tournoi. Nous allons vous présenter la finale opposant François Béillon à Antoine Grelay d'ici quelques instants. Alors ce sont deux joueurs qui ont éliminé les deux têtes de série durant la journée d'hier. Donc c'est un peu une finale surprise que nous allons avoir dans quelques minutes. Les joueurs sont en train de discuter avec l'arbitre. Le tournoi a été effectué. Il se prépare avant de démarrer. En vous rappelant que sur la finale consolante de ce matin, c'est Rodolphe Lopez qui s'est imposé. 6-2, 6-2 face à Céda Péreden. On attend donc le feu vert de l'arbitre maintenant, qui est au chevet de son filet. Il va peut-être y avoir une présentation, j'ai l'impression. Donc là, les joueurs sont en train de voir un dernier coup. Donc voilà, c'est donc la finale de ce tournoi. C'est la 7e édition cette année. Les têtes de série étaient présentes. C'est un tournoi qu'on essaye de présenter de la meilleure des façons. Est-ce que le public vienne de plus en plus nombreux au fur et à mesure des années ? Les joueurs préparent les derniers détails avant l'entrée sur le cours. Sur la gauche de l'écran, Antoine Grelais. Sur la droite, François Béon. Il y a peut-être une cérémonie avant ou je ne sais quoi. C'est un tournoi tout petit peu. On va aller discuter avec le joueur. On va rappeler qu'Antoine Grelais vient du tennis club de Vendée. Alors que l'entrée Béon vient du club jordonien. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils attendent de nos amis là. Je compre, je compre, mais ça devient compliqué au bout d'un moment. Il y a peut-être le sosie de Raphaël Nadal qui devrait rentrer sur le cours peut-être, je ne sais pas. Mais... Ou Charapova. On est pour à la venue de Maria Charapova ici. Il y a peut-être un match sur le cours d'à côté, c'est peut-être pour ça aussi. Je ne sais pas. Je n'ai pas une boule de cristal pour vous donner la réponse. Donc nous sommes un peu dans l'expertative. Et nous attendons la suite des événements. Je ne vais pas vous faire un fil rouge, vous allez vous croire au JTTF. Mais... C'est un petit peu l'idée là. Je crois que le tos était fait. Mais en fait, pas du tout. Là même, je croyais avoir une présentation des deux joueurs. D'ici quelques instants, voilà. La pièce est jetée. Les deux joueurs ont des problèmes de calvitie. C'est à noter. c'est au milieu du cours Sous-titrage ST' 501 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 0,5 Sous-titrage ST' 501 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 des échanges assez rapide, un jeu qui va vite dans cette finale, il y a quand même des points intéressants, on va voir si Grelais va pouvoir refaire définitivement son retard dans ce premier set, on amène du ravitaillement pour les joueurs juste avant la reprise du jeu, avec Grelais au service, on le rappelle dans ce premier set, deux jeux à un pour Bayon, les Grelais vient de débraquer. 15-0, le ballon est loin dans le jeu. Dans le couloir. 30-0, je ne sais pas s'il n'a pas touché la ligne, même si Arbitre a indiqué faute, 30-0. 40-0 et 3 balles de jeu partout dans ce quatrième jeu. Elle est magnifique. Et le jeu Bayon, le jeu Grelais pardon, qui recolle à deux jeux partout. Jeux blancs comme on dit sur ce jeu de service. Bayon, le service, payons au service, deux jeux partout. La première est faute. magnifique relance de Grelais sur ce point qui met Bayon au fond de cour et qui l'amène tirer dans le filet 0-15. LED pour mes services. Aller, faute. 15-1. faute. La double pour Bayon qui est 15-30. Attention, attention. 30-1. Elle va dehors. 30-1. Deuxième balle. Ouais, oui. Bon service. Bon service sur ce coup. Et 40-30. Et balle de 3 jeux à 2. Bon service sur ce coup. Et voilà. 3 jeux à 2 pour Bayon avec ce retour qui va au filet. Sur ce dernier retour qui fut de qualité mais au tennis vous le savez, il y a le filet. Donc voilà, ça fait faute. 3 jeux à 2 pour Bayon. Merci. Donc, je reprendra par un service de relais, du coup. Changement de côté. Changement de côté, c'est parti pour ce sixième jeu. Le premier set. 0,15 avec ce... Coup dans le filet. C'est un magnifique coup, c'est dommage. Mais on mettra avec 10 fautes. On la double. 0,30. La double, il a voulu jouer assez vite sa seconde balle. C'est un magnifique coup. 3 balles de break. Arbitre a estimé qu'elle était dehors. 3 balles de break à nouveau pour Veillon. Let's second service. Je vais... Voyons qu'il fait le break et jeu blanc sur service de son adversaire en plus. C'est le vrai premier break de cette rencontre. Est-ce que Grelay va être capable de revraquer tout de suite sur le service de son adversaire ? Nous allons le voir. 15,0. Très bon retour. Ce sera une seconde balle. La double. 15,1. Attention. Attention. C'est dommage. C'était bien joué. Et ça va dans le filet. 30,15. Deuxième balle. C'est dommage. 30. Alors qu'il avait... Le cou rouvert, c'est dommage. Il avait fait l'indifférence dans le premier temps. Le retour là, il sait qu'il va dans le filet. 40,30. Et balle de Sheik, 2 à 2 pour Veillon. Ah là là, il a une prise trop basse. Égalité. Égalité au 40, hein. Comme vous voulez. Ce retour qui va dans le filet, c'est dommage. Veillon. Une balle pour l'échec. Jeux à deux. C'est la deuxième. Sur ce jeu de service. Voilà les fautes. Cinq jeux à deux pour Veillon. C'est dommage. J'en pensais. Après avoir débraqué. En tout début de partie. C'était Romy. Sur de bons rails, si je puis dire. Et en fait, Monsieur François Beillon a repris le jeu sur les trois derniers jeux. Il n'y a pas eu de confessation possible. Même si c'est vrai que ce dernier jeu de service, il s'était serré. Il s'aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre. En rappel, c'est en 2-7 gagnant. Ce tournoi de Chauré. Ce sera meilleur peut-être l'occasion de conclure sur le service certes de son adversaire. Mais ça reste une éventualité. Donc, François Beillon s'il veut rester dans cette partie. Il faut gagner sa mise en jeu. 0-15. Avec un très bon retour de la part de François Beillon. Je m'en mêle avec les deux noms. 0-30. Et François Beillon est plus qu'à deux poils la première manche. Il va peut-être falloir serrer le jeu de la part d'Ordan de Grelais. Ah oui, oui. Très très joli point. Et 3 balles de 7. 3 balles de 7 pour Beillon. Le jeu est première manche pour Beillon. 6 jeux à deux. Première manche. C'est vrai que sur les 4 premiers jeux, ce fut donc assez serré. Et puis après, De Beillon a pris l'ascendant sur son adversaire. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. Donc en zone B, François Bayon a remporté la première manche et va en plus servir en ce début de second set, ce qui pourrait lui permettre de faire la course en tête sur cette deuxième manche. Joli poil, après 2-3 relance, il a pris l'avantage de son adversaire sur ce dernier coup au filet. Let, second service. Un double, 15, 1. Applaudissements. Un deuxième. Un deuxième. Oh, c'est 30-40 sur cette relance. Attention, Bayon est de suite sous pression sous sa mise en jeu avec une balle de break en faveur de Grelay. Il a sauvé cette balle de break avec un ballon. Ça y est, je crois au football. Cette balle qui file largement dehors. Ça y est, je crois. Le premier long échange de cette partie. Ah là là ! qui a remporté par coller 40-30. Et je, Bayon, qui a remporté ce premier jeu de ce deuxième set sur sa mise en jeu. qui continue sur la lignée de ce qu'on a vu lors de la première manche. On va voir Antoine Grelay de suite aller sur le cours, peut-être pour essayer de retrouver ses marques. Parce qu'il est déjà mené à 1-7-0. En plus, il a couru après le score. Ce grand service. On la double. Attention, attention. Magnifique point, Bayon est 0-30. Mais là, on vient d'assister à l'un des plus longs échanges de ce début de partie. Ah là là là, attention. 3 balles de break pour Bayon. 3 balles pour mener. 2 joueurs à 0. Dans ce deuxième set. 15-40. Toujours 2 balles de break à sauver pour Grelay. Attention sur cette deuxième balle. Et oui, il le... Monsieur Bayon. Enfin, Antoine Bayon. François Bayon, pardon. Continue la marche en avant. Et mène 2 joueurs à 0. sur cette deuxième manche. On le voit que les joueurs commencent à être marqués un peu. François Bayon pour la confirmation. Allez, joli. Et 15-0. 1, 2, 2, 2, 1. 1, 1, 1. 1, 1. 15 de fonds de cours 15 sur ce retour pas bénéfique même s'il y a une prise de risque sur ce genre de tentative là alors au vert qui sort et 45 et 2 balles de 3-0 ça peut s'avérer compliqué bon et ça va dehors et on voit un jeu Béron qui mène 3 joues à 0 dans ce deuxième manche attention attention on se dirige tout droit vers un cavalier seul espérons pour le suspense un retour de Grelay j'espère que le fait de se désaltérer va lui permettre de se rafraîchir les idées et d'enfiler les points on le voit sur ce début de seconde manche on doit de Grelay essayer de tenter des coups et prise de risque pour l'instant pour l'instant pour l'instant rien n'y fait toujours le même résultat toujours le même résultat alors qu'à côté il y a monsieur guitare il va peut-être nous jouer une musique je ne sais pas mais en attendant la reprise du jeu pourquoi c'est jaune tout d'un coup c'est parce que voilà la prise la prise de risque pas réussi avec ce 15-0 attention la lettre premier service deuxième service joli et 15-0 15-0 attention pour presque dire que c'est maintenant ou jamais qu'il faut vraiment commencer à mettre la marche en avant pour Antoine Grelay joli point 35-1 qu'il pourrait remettre en confiance sur ce contre-pied point de fauteuil comme vous voulez ce coup droit qui est très bon 30-1 le match magnifique de Grelay qu'il permet de mener 40-30 sur sa mise en jeu deuxième balle 40-1 égalité quand vous voulez choisissez faites votre mayonnaise en tout cas service grelay toujours seconde balle attention et ça sort avantage avantage grelay balle pour revenir en 3-2-1 voilà qui est fait 3-2-1 Antoine Grelay remporte son premier jeu dans ce deuxième set 3-2-1 5-0 3-2-1 15, 0. 15, 0. 15, 0. 15, 0. Attention. Peut-être un petit peu de relâchement. 30 sur sa deuxième balle. 20, 1. 2. 1. 2. On va vous tromper plein, nous, toujours service, baillons, on met toujours 3-1, on attend le silence dans la salle, et le jeu va pouvoir reprendre. Ok, coup droit magnifique, 40-30, et balle de 4, 2-1, et ça sort, 40-1. Antoine Gualet veut rester dans la partie, et serre le jeu. Avantage pour qu'on travaille en deuxième tentative pour les 4-2-1. 4-2-1, mais on mène 4-2-1, lance la deuxième manche. Attention, il est en train de se détacher petit à petit. Il va falloir voir la réaction du côté d'Antoine Gualet. Je ne fais pas ce que vous en pensez, amis internautes, mais c'est un petit peu le sosie de Bernard Campon, des Inconnus, l'ami... Merci. 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 15-40, première vélue. Il devrait que sauver. Merci. 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 Et le point est pour François Bayon, 5-1 et va servir pour le gain du match et du tournoi de Chauré, pour la 7ème édition, avec, pour l'instant, 100 appels de 6 jeux à 2 et 5-1 dans la deuxième manche. Je pense qu'enfin, Grunet va tenter le tout pour le tout, le tout pour le tout, pardon. Bien joué, ce size de revers dans le petit coin, 15-0 et il n'est plus qu'à 3 points du gain du match. 30-0, attention les points c'est graine, il faut aller vite. Aïe, 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 attention ! Oh, c'est bien joué ce point ! Qu'est-ce qu'il a dit ? 40-0 ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit 40-0 ? Et François Bayon remporte la 7ème édition du tournoi de Chauré sur un score sans appel de 6-2, 6-1. Une victoire méritée sur le but de la rencontre. Le joueur qui a mis le plus de tentatives l'a emporté. Voilà, François Bayon remporte ce tournoi. On le rappelle, 6-2, 6-1 et le 7ème lauréat pour ce tournoi de Chauré. Voilà. C'est... J'ai plus rien. J'ai plus rien. ... 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